Salut la famille ici c'est le seigneur Ozaï, Nyx Ozaï, Messia Tata Navango voilà vinau en Goyebi dans l'issolo pour Brazzabuzz, on est ensemble, Nyxo. Dans la musique moi j'ai eu beaucoup d'influence, je ne suis pas le genre d'artiste qui a un artiste préféré comme ça du début jusqu'à la fin quoi. Moi c'est par rapport aux années, par rapport aux époques. Avant j'étais plus 50 cents, je suis passé par Eminem, je suis passé par Lil Wayne, Kidding, plus les Etats-Unis. Après en France tout le monde sait que Booba c'est Booba, on est passé par La Fouine, voilà quoi, par plusieurs artistes, mais c'est plus des rappeurs qui m'ont influencé. Après j'ai grandi dans toutes sortes de styles dans la Roomba et tout ça, JB Piana, Kofiolomide, We Rassan, Rooga, Rooga. À vrai dire j'étais vraiment surpris, je m'attendais à ce que le concert soit une réussite, mais pas comme ça quoi. J'ai été surpris par l'amour que les Congolais m'ont donné. Non ça prouve en tout cas que les choses sont en train d'évoluer. En tout cas big up, merci beaucoup pour la force. En 2023 là déjà le premier projet c'est l'album qui va sortir, ensuite on va faire minimum deux grands concerts, une salle et un stade si Dieu le veut. Donc ce sont nos projets de 2024. Possible, je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais possible, parce que vous savez comment ça se passe dans le milieu de la musique, voilà, mais c'est possible. Le mix d'aujourd'hui c'est un mix business man. Les gens, quand les gens me voient, ils voient toujours le bagarreur, le bandier, tout ça. Mais non, aujourd'hui, le mix d'aujourd'hui c'est le père, le responsable, le business man et tout ça c'est très différent quoi. Les gens ont des a priori, mais pour ceux qui m'ont approché, ils savent que je suis quelqu'un de très mûr aujourd'hui. Avec l'âge et l'expérience et tout ça. Ah là, tout de suite je vais dire que c'est mon concert de l'IFC parce que j'ai eu des souvenirs, des meilleurs souvenirs avant, mais ça c'est mon plus beau souvenir jusque là. L'amour était énorme. Déjà, quand j'ai enregistré ce son, ce son il a été fait comme ça pour que je le fasse tout seul. Quand j'ai commencé à l'enregistrer comme ça, on a tout de suite pensé à lui. Je voulais quelqu'un, après j'ai voulu quelqu'un qui animait tout ça. Après, avec mon beatmaker, on a pensé à lui. On pensait qu'il allait apporter quelque chose de plus et finalement il l'a fait et voilà quoi. L'importance du clash. Ouais, le clash, le clash est très important. Ça apporte des tensions. Tout le monde aime la tension. Quand c'est trop pacifique, ça ennuie quoi, c'est ennuyeux. Les gens, ils savent que le clash est très important, mais après ils veulent tous jouer les pacifistes. Ouais, vous clashez pendant que les autres évoluent. Alors que vous voyez la différence quand les gens se clashent et quand les gens sont pacifistes. Au niveau des stats, ça se voit. Quand ça se clash, les gens sont plus intéressés, vous voyez. Donc le clash est important. En plus, c'est un domaine dans le hip-hop quoi. C'est une branche du hip-hop, le clash. Donc c'est important, c'est pas quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui existe et qui est important. Ce qui freine l'évolution de la musique urbaine qu'on me laisse, ce sont les intérêts personnels. Les gens font passer leurs intérêts personnels avant les intérêts du game. Je vais un peu parler en Ligue 1 sur ce coup. C'est-à-dire que le fait qu'il y a trop d'intérêts personnels avant de détruire, c'est-à-dire qu'ils ont été détruits l'évolution. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ont été détruits. Et c'est-à-dire qu'ils ont été détruits. Pour moi, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ont gagné leurs leurs joies. Et aussi la démarrage. Il faut gamer et continuer. Il faut toujours mettre l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. C'est important pour faire évoluer les choses. Parce que si le game peut évoluer, tout va évoluer individuellement. En 87 industries, les projets n'ont pas changé. Les projets restent les mêmes depuis qu'on a commencé. On veut créer un grand label. On est un label aujourd'hui, mais on n'est pas un grand label. On espère devenir un grand label qui va représenter le Congo à l'extérieur, qui va signer les artistes, même étrangers et tout ça. Donc on a de grands projets. On espère qu'on y arrivera. J'ai la même position. Je garde la même position. Mais je garde la même position. Je ne change pas de position. Je suis là. Les critères pour faire un feat avec Nick Soudray ? Moi, je veux collaborer avec des artistes qui sont sérieux, des artistes professionnels. Il y a plein de fans aujourd'hui qui veulent faire des feats avec moi. Je ne veux pas donner des feats à tout le monde et à n'importe qui. C'est tout le monde qui veut en feat. Donc je ne peux pas donner à n'importe qui je veux des gens sérieux, des professionnels, des gens avec qui on peut se compléter, des gens minimum quand même talentueux, qui ont un projet. Tu peux être talentueux, mais tu n'as pas de projet. Tu vois, ça ne sert à rien. Je veux collaborer avec des gens qui ont une vision. Les difficultés, elles sont collectives. Je dirais que les difficultés sont générales. Parce que tout le monde a les mêmes difficultés après des particularités. Le Congo est en train de se développer. La musique ici est encore embryonnaire. Donc les choses ne sont pas encore arrivées à un niveau où les choses glissent facilement. Donc je pense qu'on a tous les mêmes difficultés. Les difficultés sont premièrement financières. Après, il y a le mindset aussi. Ce n'est pas encore ça parce que les gens ne sont pas encore très bien entrés dans le bar. Ils sont encore dans la logique de la gratuité, de la facilité. Et je ne sais pas quoi. Comme nous, on dit du morobosso. Ce qui ne va peut-être pas finir. Donc voilà, ce sont les mêmes difficultés. Ah ouais, bon, j'ai une devise de vie d'abord, qui est famille, musique, sport. J'ai une devise de travail, qui est travail, persévérance, patience. Déjà, merci beaucoup pour le soutien. Depuis mes débuts, vous êtes là. Je pense que je dois être l'un des artistes qui a jusque-là eu une très longue journée par rapport à la carrière artistique et le succès et tout ça. Humblement, je vous le dis humblement, merci pour tout. Et j'espère que vous allez continuer à me suivre jusqu'à la fin parce qu'on va rester là en élite pirate. On va rester là jusqu'à ce que le bateau va couler, comme tout le monde est appelé à couler. Mais pour l'instant, on est encore là. Vous allez me supporter, je vais encore vous faire chier, voilà. Papa pétage.